Je voudrais savoir en quoi votre vie, quand vous aurez quitté le cinéma, différera de celle que vous venez à présent quand vous ne tournez pas. Au fond, ce sera la même chose. Ce sera la même, sauf que je ne tournerai plus et que je ne devrai plus rien avoir seule, à aucun point de vue. Est-ce que ça ne vous posera pas de problème sur le plan financier ? Est-ce que vous êtes une bonne femme d'affaires ? Alors parlez-nous de ça. Ça c'est le petit problème de ça. Alors racontez. Non, en fin de compte, je crois que avec une vie à la campagne, parce que c'est ce que je souhaite, et au milieu d'animaux, et avec une seule maison au lieu d'en avoir 36, comme c'est mon cas actuellement, les choses ne doivent pas poser de problème du tout. Ce qui pose des problèmes dans la vie d'une actrice, c'est qu'il y a quand même toujours un petit côté, qu'on le veuille ou pas, représentation. Il faut quand même avoir une jolie voiture, on ne peut pas se balader dans un stock-car. Il faut avoir un appartement qui ne soit pas un gourbi dégoûtant. Il faut avoir certaines choses comme ça qui font que ça demande de l'argent parce qu'il y a un certain train de vie, tout ça entraînant secrétaire, etc. À partir du moment où on n'est plus une actrice, toutes les choses en plus de l'indispensable n'ont plus raison d'être, de raison d'être. Quels sont vos rapports avec l'argent ? Est-ce que ça compte beaucoup pour vous ? Est-ce que vous le dépensez facilement ? Je trouve ça très pratique. Est-ce que vous… je vais vous poser là une question qui touche de nouveau à la libération de la femme. Vous voyez, nous ne sommes pas là pour parler de moi, bien sûr, mais moi, par exemple, j'ai beaucoup de mal à payer pour un homme. Est-ce que c'est votre cas ? Ça m'est complètement égale. Si j'ai de l'argent, je paye pour un homme. Si j'en ai plus un jour, eh bien, un homme payera pour moi. Oui, ça prend ma question. J'ai de l'argent, il faut savoir en profiter. Il faut que l'argent soit mon esclave et pas moi l'esclave de l'argent. C'est comme ça que je vois les choses. C'est-à-dire qu'il faut en profiter. Il faut que ça vous aide à avoir une jolie vie, agréable, pouvoir faire ce qu'on a envie quand on a envie de le faire. C'est ça l'avantage d'avoir de l'argent. Si c'est pour le mettre dans un endroit et puis aller compter ses sous en disant, mon Dieu, j'ai plein d'argent, et vivre comme un malheureux, alors ça n'a aucun intérêt d'avoir de l'argent. Mais pour être maître de l'argent, pour ne pas être esclave de l'argent, il faut en avoir assez. C'est ça le problème. Et si vous cessez de travailler, de gagner les bons cachets que vous avez gagnés jusqu'ici, il va falloir... Vous avez acheté des entreprises, vous allez vendre des costumes... J'ai rien acheté du tout. Alors je trouve que tout ça, ce sont des choses qui encombreraient mon existence parce que ce sont des responsabilités chaque fois qu'on crée des sociétés ou qu'on achète des laveries ou je ne sais pas quoi. On a dit que j'avais des laveries automatiques et tout ça. Moi, j'aimerais bien, mais jamais j'ai eu ça parce que je serais incapable de m'en occuper. Et je n'aime pas avoir des responsabilités. J'aime... Je trouve qu'il faut être libre de faire ce qu'on veut quand on veut et plus on a de responsabilités, plus on est esclave de tout ce qu'on possède. C'est pour ça que plus ça va, plus je vendrais les choses que j'ai, les maisons, etc., pour ne plus posséder. Parce qu'en fin de compte, la possession, c'est l'esclavage. Très juste. C'est le saftier, le financier. C'est très, très juste aussi. C'est sans regret que vous vous enfoncerez dans une relative obscurité. Quelle obscurité ? Quand vous serez retiré du cinéma. Ah, Lucien, vous viendrez me voir, vous verrez que ça ne sera pas obscur du tout. Non. Ah non. Ce sera formidable. Mais vous étiez un peu la patronne chez vous. Elle arrive à changer, elle va leur changer de vie. Est-ce que vous accepterez, à ce moment-là, d'obéir à un homme, à quelqu'un ? Mais pour le moment, bon, je ne sais pas, ça peut arriver, oui. Je ne suis pas contre le fait d'obéir à quelqu'un. Si cette personne est capable de me faire obéir, ce qui serait très bien de me rester. Est-ce que vous vous sentez intéressée par les problèmes des autres femmes de votre temps qui n'ont peut-être pas réussi comme vous et probablement pas réussi comme vous ? Oui, je me sens concernée par tout ce qui se passe autour de moi, oui.